... Il y a un premier ennemi qui est l'image positive de la résine de cannabis ou des produits dérivés de la margine branle. Chez les jeunes en particulier et dans la population en général, cette image n'est pas si négative que ça. Les défenseurs de la dépénalisation ont réussi à faire accréditer cette thèse parce que c'est un produit convivial et qu'après tout, ça ne fait pas tant de mal que ça. Si ça fait du mal, ça fait bien mal de chien. Et je ne comprends toujours pas pourquoi le ministère de la Santé n'organise pas des campagnes d'information extrêmement détaillées, précises. Ça devrait être matraqué tous les jours que le bon Dieu fait cette affaire. Parce qu'il ne faut pas s'étonner que croissent plusieurs courbes en même temps. La consommation de cannabis en France, le décrochage scolaire, les problèmes d'attention en classe et un certain nombre d'autres choses, de la difficulté d'acquérir des apprentissages ou des connaissances. Tout ça est lié. Parce qu'évidemment, puisque c'est une substance neurotoxique puissante, il n'y a pas de raison que ça ne fasse pas des ravages dans les cerveaux des jeunes, très jeunes et très tôt. Donc il y a des campagnes d'information à faire massive pour dire la réalité de cette drogue-là.